Tout le monde on se retrouve pour un nouveau vlog, ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de vlog. Faut qu'on se mette à un rythme là parce que c'est plus costé. Salut ! Du coup, aujourd'hui nous sommes l'NG, je sais pas si on s'en fout de la date, mais au cas où, l'NG 22 mars. Et on n'a rien à foutre aujourd'hui, moi j'ai du montage à faire pour ma deuxième chaîne YouTube, donc paranormal, je ne vais pas vous en parler à chaque fois parce que je pense que ceux qui n'ont rien à foutre, ils devront en avoir marre, clairement. Et je suis désolée, je fais que de marcher, mais il faut que j'ouvre les volets et on a déplacé le lit et je sais pas comment je vais faire pour ouvrir les volets. Bref, je vous montrerai tout ça après de toute façon. Du coup, on va quand même aller en magasin, un petit coup, chercher de la boisson parce qu'il n'y a plus de boisson. Et c'est tout. Et je sais pas ce qu'on va faire d'autre. On a Ezio, je vais le la. On s'achète de haute. Coucou ! Il vient me grignoter. Il a les cheveux super longs. J'ai essayé de le l'attacher mais ça n'a pas tenu. Mais je ne l'ai pas attaché avec un élastique, je l'ai attaché avec un chouchou en fait. Et ça n'a pas tenu. Je pense que je vais essayer avec l'élastique. Derrière, vous savez, que ça ne fasse pas trop chie, quoi. Mais là, ses cheveux le gênent, je ne peux pas le laisser comme ça. Il faut que je prenne un rendez-vous chez le coiffeur pour couper ses cheveux. J'avoue que s'ils sont aussi longs, c'est parce que j'ai... Je sais pas, ça me fait quelque chose de lui couper les cheveux. Donc bon bref, c'est rien, ça c'est un truc de maman poule comme on dit. C'est horrible mais c'est comme ça. Et on a Thaïs qui est là, tu viens de revoir la caméra. Donc la robe est à l'envers, ne faites pas attention. C'est Lorine qui ne savait pas comment fallait la mettre. Elle ne l'avait jamais vue encore sa robe. Donc elle ne savait pas comment fallait la mettre. Donc elle l'a mis à l'envers. Mais bon, c'est pas grave. Ah ouais, on va la changer de toute façon. Parce qu'à la base, ils sont habillés en mode été là. Mais il ne fait pas beau dehors. Donc on ne devait pas sortir. Mais comme on va sortir, on va aller changer pour ne pas qu'il y ait froid. Il y a quoi qui a changé en vrai ? Il y a quoi qui a changé depuis ? C'est très important. Très très important, le truc le plus important. Pardon, mais j'ai fait 7 mois de temps. C'est ça, mais je ne crois pas qu'on a filmé depuis. Non. On avait filmé quand normalement... En fait, on avait fait un vlog, je crois. À l'oëlle. Non, mais pour Paris. À Paris. En fait, pour son déménagement, on avait fait un vlog. Enfin, son emménagement avec moi, du coup. On avait fait un vlog. Mais on a arrêté de vlogger. En fait, j'avais trop de trucs à faire. J'étais toute seule, en fait. Elle avait un rendez-vous le lendemain sur Paris. Parce que forcément, elle n'avait pas encore changé d'adresse et tout. Donc elle avait un rendez-vous le lendemain sur Paris. Et donc moi, j'étais toute seule ici. Enfin, il y avait Brian, mais Brian, il s'occupait des enfants pendant que moi, je rangeais. Donc c'était un peu la galère. Parce que dès que Tace avait besoin ou quoi, qu'elle venait me voir moi, je m'occupais d'elle. Ou voilà, elle vit au pareil. Parce que Brian, il travaillait entre-temps. Donc c'était compliqué. Et il fallait que je range en même temps. Donc en fait, je n'ai pas pris le temps de vlogger quoi. Et du coup, le vlog, il ne ressemblait plus à rien. Donc j'ai abandonné l'idée. Donc voilà, mais ouais. Du coup, c'est officiel. Laurine habite avec moi. Donc voilà. Il n'y a pas d'autre qui a changé ? Je ne sais même pas. Je pourrais moi. J'ai eu les cheveux longs et j'ai eu les cheveux courts. Ah oui. Elle a changé de couleur de cheveux aussi. Viens, tu as un contre-jour. J'étais en noir. Enfin, j'étais rouge et j'ai fait noir. Et je me suis fait mon... Tatouage. Enfin, tu m'as fait mon tatouage. Je vois. Il y a des retouches à faire, mais... Je ne sais même pas pourquoi ça a fait ça. Mais je ne comprends pas. C'est comme si tu avais arraché des croûtes à certains endroits. Mais non. Mais tu as gratté de toute façon. J'ai pas arraché des croûtes. Tu as gratté. J'ai dû gratter. Voilà, voilà. Taïs ? Non, Taïs, dans ta chambre. Ramène tes agres dans ta chambre. Eh ben, dans ta chambre, tu peux mettre la musique. Elle a eu ça pour Noël. Ça part de sa marraine. Il y a eu d'autres. Du coup, Brian a son appartement. Depuis peu. Il a enfin son appartement. C'est vrai. Donc, on a la garde alternée. Donc, ça change quand même. Ça change pas mal, quand même. On a du temps pour deux. Donc, du coup, notre mode de garde, vu que Brian, il travaille, on s'est mis d'accord. On n'a pas été au tribunal ou je ne sais quoi. On est en très bons termes, donc il n'y a pas besoin. La seule raison pour laquelle il faudrait que j'aille au tribunal, c'est pour avoir une pension alimentaire. Mais il la donne de lui-même. Donc, il n'y a pas besoin. Je ne vais même pas demander. D'ailleurs, je ne voulais pas forcément. C'est lui qui a voulu pour, en gros, être là pour ses enfants. En fait, on n'a pas eu besoin de tribunal ou je ne sais quoi. Donc, du coup, on s'est mis d'accord sur un week-end sur deux. Sauf, quand il y en a un qui a un truc à faire, on peut faire deux week-ends sur deux week-ends. En gros, les deux week-ends derniers, c'était lui qui les avait parce que ces deux week-ends-là, il ne peut pas les avoir. En gros, ça arrangeait comme ça. Mais sinon, de base, c'est un week-end sur deux. Et on est à fond dans la propreté avec Thaïs. On essaie vraiment d'apprendre à être propre parce qu'elle rentre à l'école en septembre. D'ailleurs, elle est inscrite à l'école aussi, importante. Il y a quoi d'autre ? Ezio, il commence à tenir debout. C'est vraiment un début. C'est vraiment un début, quoi. Il y a quoi d'autre ? On a changé les meubles de place dans la chambre. Oui, mais là, il faut que je fasse le lit. Oui, oui, il faut qu'on oublait voler aussi. Du coup, forcément, il y a des nouveaux meubles. Donc, il y a ça qui est nouveau parce que c'était chez Lomin. Dans la salle de dents, il y a des nouveaux meubles. Il y a un vaisseiller là-bas qui n'était pas là-avant. D'ailleurs, ça, ça a changé un peu de place. Tout ce qui a changé encore. À la chambre à Ezio, on a tourné le lit. Regardez-moi ça, ce gros bidou. Ah oui. Et on n'a pas filmé, mais Ezio a eu, c'est un an. C'est vrai. Ezio a eu, c'est un an. Il a 13 mois, presque 14. 13 mois et demi, on va dire. Oh, regarde, moi, c'est fou. Ça aurait été de le nourrir, cet enfant. Et Thali, ça a eu 3 ans. Oh, ici. C'est vrai. Ouais, 3, comme ça. Il y a ça qui est... Je ne sais pas si vous l'aviez vu, ça. Je ne sais même plus c'est quoi que j'ai vlogué dans le dernier rec. Thali, il y a une caméra de surveillance dans la chambre d'Azio. Donc, en gros, ça remplace le babyphone. Il était cassé. Donc, du coup, j'ai voulu racheter un truc de plus poussé, on va dire. De plus perfectionné, on va dire. Parce que j'ai envie de le laisser jouer dans sa chambre tranquillou. Donc, caméra de surveillance. Et ce qui est trop bien... Je vous la montrerai de plus près après. Ce qui est trop bien, c'est qu'on peut même vous faire des plans à vous, genre. Parce que ça s'agisse direct sur mon téléphone, si je veux. Donc, en fait, c'est trop bien quand on fait des vlogs, quand on fait des... Genre, il faut qu'on vous fasse la routine du soir et la routine du matin. On n'a pas besoin de mettre le trépied ou quoi. On voit vraiment toute la chambre et tout. Je trouve ça trop stylé. Ça fait d'autres plans, en fait. Il fait des bisous maintenant. C'est quand il a envie. Du coup, on cherche à déménager. On aimerait déménager dans une maison avec une cour. pour les enfants. Donc, euh... Ouais. Ouais. Bonjour. Donc, du coup, je vous montre mes dernières nouveautés. En matière de chaussures, j'ai resté une paire de chaussures compensées pour l'été. Comme ça, en gros, que je porterai avec une grande robe longue et verte. Voilà. Laurine, elle n'est pas très à l'aise encore avec la caméra, mais du coup, elle a oublié de dire, du coup, dans tout ça, que ces chaussures, elle les a achetées sur JustFab. Et, euh... On ne sait plus combien. Je ne sais plus combien on les a payées. 9, 14. Euh, non. Non, ça, c'est... Parce que on avait... Nous, on a le... On a pris le... L'abonnement. Arrête ! On a pris l'abonnement. Ok. Ok. On va aller chercher de la boisson. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a le couvre-feu. Donc là, les enfants sont pris. Ils sont habillés. Fais voir, fais voir comment c'est belle. Je suis toute belle. On est sûre qu'elle a eu pour son anniversaire. Avec un legging qu'elle a eu pour son anniversaire aussi. Un legging noir, tout simple. Bon. On se retrouve. J'avais dit au début du vlog que ça allait être un vlog d'une semaine. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas assez de contenu. C'est chiant. C'est ennuyeux. Donc, je n'ai pas envie de faire des vlogs ennuyeux. J'ai envie d'avoir des vlogs avec du contenu. Quitte à faire un vlog plus court. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va faire un vlog en plusieurs... Enfin, séparé quoi, en gros. Au lieu d'avoir une semaine complète, ça va être des jours séparés. Et ça ne sera pas tous les jours de la semaine. Puisque par exemple, hier, je n'ai pas vlogué. Puisque j'étais en famille. Mardi, je n'ai pas vlogué. Je ne crois pas que j'ai vlogué. Ou que j'ai vlogué, mais il n'y avait pas de contenu. Donc, je ne vois pas l'intérêt. Lundi, on a vlogué. Ça va. On s'est retrouvé. Donc, il y avait pas mal de choses à dire. Aujourd'hui, il n'y avait pas grand-chose. Mais ça va encore. Donc, du coup, ouais. Je vais séparer. Et je ne vais plus faire de vlogs à la semaine. Parce que c'est chiant. C'est ennuyeux. Enfin, je trouve ça chiant et ennuyeux. Donc, on va faire des vlogs séparés. Voilà. C'était juste pour vous informer. Du coup, si le vlog est plus court et qu'il dure pas une semaine, c'est normal. C'est... Voilà. Il n'y a pas d'erreur de ma part. C'est juste que j'ai changé d'avis en cours de vlog, quoi. Du coup, on va vous laisser. Et puis, on vous reprend après quand... Bah... On vous reprend après, quoi. Je ne sais pas quand. Je viens de voir ça, là. C'est le papa qui les avait ce week-end. Alors forcément, ça donne ça, quoi. Je suis fatiguée. Du coup, on se retrouve. Il est 20h. Et du coup, on ne vous a pas montré la jambe. Mais du coup, on l'a mis dans ce sens-là. On arrive quand même à ouvrir les fenêtres, ouvrir les volets et tout. C'est un peu la galère. Mais ça se fait quand même. On n'avait pas le choix. Parce qu'en fait, on avait vraiment envie de changer les meufs de place. Et... Bon, là-bas, ça fait un peu bordélique. Parce qu'il y a ça. Qu'il faut qu'on trouve un endroit pour ranger. En gros, c'est des caisses avec de la déco et tout. Pour mettre dans la chambre des enfants. Qu'on peut mettre. Mais qu'on ne voit pas l'intérêt. Puisque... En fait, les enfants, on l'a... Pour l'instant, on... Leur chambre, on ne la fait pas en soi. On attend d'avoir vraiment... Ben, une maison. Voilà. Parce que la chambre est trop petite pour faire des folies, quoi. Donc, c'est chiant. Et derrière, c'est un meuble. Où on a tous les papiers et tout ça. Après, ça, c'est des ballons. Pour la Saint-Valentin. Voilà. Le tipi à Thaïs. Là, c'est un gros doudou que Laurine, elle a laissé dans le sac. Pour pas que ça prenne la place. Une poubelle, quoi. C'est de ouf. Et ça, c'est du papier peint et tout. Des chutes de papier peint et tout. Qu'on ne sait absolument pas où mettre. Donc, ça fait un peu bordélique. Mais en vrai, c'est rangé. Enfin, c'est rangé. On ne peut pas faire autrement, en fait. Après, il y a les valises et tout. Donc, pareil. On ne sait pas où les mettre. Là, il y a les chaussures. Qu'on met tout le temps. Et les chaussures. Donc, le lit. Et donc, en face... Bon, là, il y a les culottes à Thaïs. En face, il y a la commode avec une chaussette par terre. C'est quand je fouille dans mon tiroir. J'en fouille partout à chaque fois. Avec du coup, la télé. Donc, ça, c'est de la télé qui va aller dans la chambre à Thaïs. On voit, tu vas mettre une télé dans la chambre de ta fille. Il n'y a que trois ans. Oui. Oui, je vais le faire parce que... On va savoir... Enfin, mettre des... Comment ? Des limites de temps d'écran. Mais quoi qu'il arrive, de toute façon, on va regarder déjà la télé dans le salon. Donc, ça revient au même, en fait. Donc, voilà. Donc, du coup, on va lui mettre la télé dans le salon. Ce ne sera pas tous les soirs. Ce sera occasionnel. Ce sera genre le week-end ou des trucs. Voilà. Ce ne sera pas tout le temps. Parce que sinon, c'est sûr. Du coup, pour faire un débrief, Ezio, il s'est endormi dans sa chaise haute. Parce qu'il n'a pas voulu dormir ce matin. Enfin, cet après-midi. Donc, du coup... Il était fatigué. Il s'est endormi dans sa chaise haute. Alors, du coup, je l'ai mis à la sieste. Parce que je me dis qu'il est à ce qu'il dorme. Donc, il dorme dans son lit. Je ne fais pas de sieste à cette heure-là. Mais là, il était fatigué. Donc, du coup... Du coup, après, on va le réveiller pour manger et tout. Et on verra à quelle heure il va vouloir se recoucher. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais je ne vais pas l'empêcher de dormir. Le pauvre. Enfin, ça ne se fait pas. Ce n'est pas cool. Si il dort, c'est qu'il a besoin de dormir. Thaïs, elle est en train de jouer dans sa chambre. Et Lauren est en train de prendre sa douche. Et juste après, elle va prendre la douche à Thaïs. Et là, je suis en train de faire cuire des carottes. Pour faire une purée de carottes. Là, je vais faire du montage. L'autre chaîne. Donc, je prends mes écouteurs. Parce que c'est une chaîne paranormale. Et du coup, il faut entendre tous les petits bruits. Tout ça. Donc, je préfère mettre les écouteurs. Je suis au calme dans ma chambre. Je n'entends personne. Je suis vraiment à fond dans mon truc. Comme ça, je ne loupe rien. Ça va être long. Parce que franchement, mon tâche, ça meure entre 1 et 2 heures. Quand c'est des vidéos assez courtes. Et quand c'est des vidéos longues, ça peut meurer 4 heures de montage. Parce que moi, j'ai l'habitude de faire tout d'un trait. Là, je ne vais pas pouvoir. Parce que je vais devoir faire à manger entre temps. Là, les carottes sont 30 cuirs. Donc, j'ai encore un peu de temps. Mais je vais devoir arrêter pour ne pas faire à manger. Pour ne pas que les enfants mangent à 10 heures. Déjà là, il est 20 heures. D'habitude, à 20 heures, ils sont couchés. 20 heures 30 max. Ils sont couchés. Donc, voilà quoi. Bref, du coup, je vous laisse. Et je vous reprends plus tard. Bon, du coup, je n'ai pas fini le montage encore. Mais je vais le faire. De toute façon, je vais le finir ce soir. Mais je n'ai pas fini pour l'instant. Parce que là, je suis en train de faire à manger. Les carottes sont cuites, comme on dit. Donc, du coup, je vais finir à faire. En fait, parce que clairement, là, ce n'est pas fait. La purée de carottes. Donc, nous, on achète les rondelles de carottes surgelées. Parce que c'est plus simple, en fait. Parce que sinon, on n'y pense pas, en fait. Tout simplement, et nous, on fait les fours sur moi. Je ne sais pas si vous saviez. Moi, je l'ai déjà dit depuis 10 fois. Mais il y a des nouveaux arrivants. Donc là, je mets juste... Bon, je pense que tout le monde sait faire une purée de carottes. Mais bon, au cas où ? Je mets mes carottes toutes. Dans mon chimixeur. Au revoir, j'ai mis mes carottes. Je vais mettre un peu de crème fraîche et de beurre. Alors, je mets une noisette de beurre. Vraiment, c'est... Je ne sais même pas si ça change le goût. Mais c'est parce que ma mère faisait la purée comme ça. Mais elle mettait toujours un petit peu de beurre. Donc, du coup, je fais pareil. C'est peut-être beurre, mais c'est comme ça. Je vais rajouter un peu de crème fraîche. Voilà, du sel. Du poivre. Je repasse au mixeur histoire que ça soit bien bien mélangé. Donc, je vais mettre un petit peu de crème fraîche. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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